Pierre et Corneille Il y a longtemps vivait un soldat romain appelé Corneille. Lui et sa famille étaient des gens très religieux, et Corneille était toujours gentil avec ceux qui étaient dans le besoin. Un jour, il vécut une expérience incroyable. Un ange lui apparut et lui dit d'envoyer chercher l'apôtre Pierre. Corneille était étonné et désireux d'obéir. Corneille fut rempli d'excitation et envoya des serviteurs à la recherche de Pierre. Pendant ce temps, à Jopé, Pierre eut un rêve à son tour. Dans la vision, il vit une nappe remplie de toutes sortes d'animaux impurs, tels que des cochons et des serpents. Une voix dit à Pierre de se lever et de manger, mais il refusa. Il dit qu'il n'avait jamais mangé quoi que ce soit qui est considéré comme impur par la loi juive. Pierre entendit une voix dire, « Pierre, n'appelle pas impur ce que j'ai rendu pur. » Quand Pierre se réveilla, il sut que Dieu essayait de lui dire quelque chose. Au même moment, les messagers de Corneille arrivèrent à la maison pour trouver Pierre. Pierre accepta d'aller avec eux rencontrer Corneille. Quand Pierre arriva chez Corneille, il comprit que Dieu les avait réunis dans un but précis, afin que tout le monde puisse connaître mieux Jésus et être sauvé par lui. Pierre s'était rendu compte que même les non-juifs pouvaient recevoir le salut en ayant foi en Jésus. Pierre parla de Jésus à Corneille, et Corneille crut en lui et fut baptisé. À partir de ce jour, Corneille vécut sa vie pour Jésus. Après avoir écouté attentivement ce que Pierre avait dit sur la foi en Jésus qui était suffisante pour le salut, Corneille et ceux qui l'entouraient décidèrent de se faire baptiser. Pierre et Corneille avaient appris que personne n'est exclu de l'amour ou du salut de Dieu si la foi en son fils Jésus. Merci. 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 Merci.